Alors je vais vous montrer comment faire un point Cetia avec cette perforatrice de chez Stampin'Up. C'est une perforatrice oiseau. Il me semble qu'elle est toujours au catalogue. Donc je pense que vous pouvez facilement la trouver. Ça fait quelques années maintenant qu'elle est présente. Pour les personnes qui n'auraient pas cette perforation, vous pouvez toujours essayer de trouver d'autres formes qui pourraient ressembler. Moi l'intérêt en fait de cette petite bricole, c'est de vous montrer une utilisation autre que l'utilisation première, à savoir faire un petit oiseau avec son aile et sa branche. Vu le prix de ce type de perforatrice, je m'amuse toujours à essayer de trouver d'autres utilités, comme exactement ce que je vous avais montré par rapport à la perfor chouette, où j'avais réussi à faire plein d'autres personnages. Et donc du coup, on rentabilise l'achat de ce type de produit. Donc pour une personne par exemple qui aurait cette perforatrice, mais qui n'aurait pas trouvé le tampon poinsettia qu'elle souhaitait, elle peut très bien fabriquer elle-même sa fleur. Ça peut donner un effet beaucoup plus joli, visiblement sur une carte, qu'un simple tamponnage. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc vous allez utiliser les deux formes, la forme du corps de l'oiseau et la forme de l'aile. Ça vous permettra de faire des pétales de différentes tailles. Donc je vous invite à faire au moins 5 pétales en grand, au moins 5 pétales en petit. Après les poinsettias, plus ou moins comment ils sont stylisés, il y a plus ou moins de pétales. Donc après c'est à vous de voir selon votre goût ce qui vous plaît le plus. Donc vous allez en faire 5 en rouge. Donc 5 et 5 minimum en rouge. Et vous en ferez une en plus en vert pour faire la feuille. Donc on va commencer avec ça. Moi j'avais gagné du temps, j'ai déjà fait ma feuille. Et j'ai mes petites découpes. Donc j'ai fait 5 grands et 5 petits. Et on va commencer à les coller tout simplement. Donc vous vous prenez, je ne sais pas si ça va être assez grand, je vais me prendre un brouillon pour avoir en fait une base ou coller mes papiers. Il suffit de savoir si c'est bien plié, si c'est pas bien plié. On fait fou. On va venir coller ici nos pétales pour pouvoir fermer notre fleur au fur et à mesure. Alors, je vais peut-être faire ça avec la colle vignelique. Et ensuite, rien ne vous empêche par exemple de venir mettre de la paillette dessus avant de l'embosser par exemple aussi, avant de faire le montage de votre fleur. Moi du coup, je vais monter ça comme ça et je mettrai du glimerniste maison par-dessus. Mais vous pouvez tout à fait vous amuser à faire ce type de choses ou à ancrer les bords de votre papier pour donner encore un aspect relief au niveau de la fleur. Alors, on se met un point de colle. Donc la colle, vous choisissez ce que vous voulez, les doubles faces, des gloudotes, de la colle chaude. Ce que vous avez à disposition. Moi je prends la colle vignelique parce que c'est beaucoup plus rapide pour sécher. J'espère que vous le voyez bien. Comme mon appareil photo a tendance à être un peu fainéant au niveau de la tenue de la batterie, je le fonctionne beaucoup avec la webcam de mon portable. Et donc du coup, je suis obligée de faire un système pour le surélever un petit peu pour que vous puissiez voir. Et du coup, je n'ai pas forcément l'écran, le retour écran. Donc vous placez à peu près, comme vous le sentez, au niveau des fleurs, au niveau des pétales je veux dire. Si vous utilisez une colle vignelique, soyez quand même plus ou moins sûr de vous parce que la colle sèche vite. Donc du coup, vous n'avez pas trop la possibilité de revenir en arrière. Le but, ce n'est pas que ça ressemble à tout point en poinsettia, c'est que ça lui ressemble un peu. Là du coup, je vais juste mettre un petit peu le blanc qu'on voit un peu trop à mon goût. Voilà, j'ai la base de mon poinsettia de fée. Maintenant, je vais aller coller les petites. Donc je vais assembler les petites d'abord séparées en fait, et je viendrai les coller par la suite. J'ai envie qu'elles aient un petit peu de forme quand même. Donc je peux venir les plier un petit peu. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de soutenir un vieux tapis-souris. Je vais mettre ça de côté. Et vous allez chercher un outil comme ceci, qui sert normalement à faire de l'embossage. De l'embossage à froid. Donc en fait, vous avez un stylet avec une petite boule, donc plus ou moins grosse, pardon. Plus ou moins grosse au niveau des choix. Donc ça se trouve facilement en magasin de loisirs créat. Donc vous prenez un support. Un support souple. Donc moi, je prends un vieux tapis-souris. Vous voyez, il est complètement abîmé. Mais au moins, ça m'évite de dépenser des sous pour avoir un tapis de modelage. Et vous venez en fait appuyer sur votre élément. Et ça va venir en fait créer du volume au niveau de votre papier. Donc ça va créer en fait du relief au niveau de votre fleur. Elle ne sera pas totalement plate. Donc après, voilà, ça plaît ou ça ne plaît pas. C'est vrai que ça froisse un peu le papier. selon comment on manipule, selon si c'est du cardstock, selon pas mal de choses. Moi, j'aime bien parce que ça donne quand même un effet relief. Ce n'est pas plat, ce n'est pas mort. Voilà, vous voyez, si je la pose, vous voyez qu'elle a dû relire. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très simplement au niveau de vos créas. Je vais juste nettoyer un tout petit peu parce qu'il y a un point de colle. Donc même si on ne verra plus ce point de colle après, ça m'agresse. Voilà, je vais le faire un peu ici aussi. Et le fait de ne pas aller appuyer jusqu'au bout fait que la pointe de la fleur se recourbe. Donc moi, c'est le but en fait, c'est ne pas avoir une pétale qui est plate. C'est vraiment d'avoir quelque chose qui va avoir du relief. au niveau de la carte. Et je pense que finalement, je vais venir ancrer un petit peu le bord. Prenons-y, il n'y a que les idées qui ne changent pas d'avenir. Alors, il me faut mon embout, ce qui, je pense, doit être tant bien ou pas. Non, il était de l'autre côté. Donc moi, j'utilise toujours celle-ci parce que c'est celle que je préfère. C'est la pépite de chocolat de Stantinac. On m'a demandé la dernière fois lors de ma précédente vidéo de Noël. Donc du coup, je précise. Après, c'est vrai que je ne m'attarde pas trop sur les références de produits que j'utilise parce que rien ne vous empêche d'utiliser une autre encre brune. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la pépite de chocolat. Donc du coup, c'est vrai que je préférais ne pas m'attarder sur les références des produits pour vous éviter aussi de vous dire, j'ai pas ce produit-là, je pourrais pas faire la carte. Si, soyez créatif, soyez adapté toujours ce que je vous montre à vos goûts et à ce que vous avez comme matériel. J'essaye toujours de présenter des créations qui soient toujours plus ou moins adaptables selon les niveaux et selon le matériel et qu'on n'ait pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. J'évite de trop utiliser la bookshop parce que je sais que tout le monde ne l'a pas. J'évite d'utiliser trop des produits trop chers ou des choses comme ça. Mais bon, voilà, si à un moment donné, je sors un produit qu'on ne trouve pas en France ou que pour vous, financièrement, ce n'est pas forcément possible. Mais adaptez, essayez d'être créatif pour le coup. Faites le système D, on commence tous comme ça à un moment donné. Et des fois, on a plus de plaisir en faisant du système D qu'en faisant, par exemple, une simple découpe qui boum, voilà, c'est fait. La carte est faite, 2, 3, 3 moments. Des fois, il y a plus de plaisir et plus de fierté de dire, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai fait de tout de A à Z. et pas juste utiliser une big shot. C'est moi qui ai réfléchi à faire telle chose et telle chose, etc. Voilà. Du coup, je vais donner du riz à ça. Alors après, vous avez des embouts qui sont encore plus gros. Donc du coup, ça vous évitera de froisser peut-être aussi le papier. Là, mon papier se froisse parce que je brise les fibres, en fait, du papier. Là, si on regarde, mon papier est complètement brisé. Et c'est aussi parce que le papier est épais. Donc du coup, il va moins facilement être malléable. Mais bon, comme je vous dis, moi, ça ne me dérange pas. Qu'il y ait cet effet un peu froissé. Pour ça, après, chacun ses gaufres. Un petit peu d'ancrage sur la feuille. Et ensuite, on va pouvoir passer au montage du point 7e. On va passer au montage. Donc j'ai mon assemblage de grandes pétales, mon assemblage de petits pétales et ma feuille. Je vais rassembler, assembler le tout ensemble. Maintenant, rien ne vous empêche d'utiliser celle-ci séparément et celle-ci séparément selon la dimension de votre carte. Et vous pouvez très bien faire un tout regroupé et un petit à côté pour faire un effet de grandes fleurs, petites fleurs. Ici, moi, je vais venir ajouter trois brillants qui viendront finaliser mon poinsettia. Et je vais poser ma feuille en dessous. Maintenant, je vais aller me récupérer des strass. Rouge, bien sûr, de préférence. Après, si vous voulez mettre, par exemple, du doré, vous pouvez aussi. Par contre, je réfléchis. Je ne vais peut-être pas les poser tout de suite. Parce que comme je vais mettre du glumeur mist, il sera peut-être plus intelligent de mettre le glumeur avant de mettre le stress. Mais je vais au moins les choisir. Avant de coller et de finaliser complètement la décoration de mon poinsettia, je vais venir mettre un peu de glumeur mist maison. Donc, vous, si vous avez de vrais glumeur mist ou de la paillette, vous pouvez aussi adapter ou alors de la colle en spray et vous venez saupoudrer de la paillette aussi dessus. Voilà, les possibilités sont encore infinies. Voilà. Juste le temps de laisser clécher. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est toujours très... C'est très discret, mais en même temps, j'adore ça. J'en mets partout. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pailleté, mais en même temps, ça reste... Ça reste sympa et festif. Alors, j'ai préparé mes petits strass. Donc, j'en ai de deux tailles. Après, vous en mettez comme vous voulez. Moi, j'en mets pour le coup cinq. Ça n'est pas du tout pour respecter le nombre par rapport aux pétales. C'est vraiment parce que je trouvais que ça faisait joli. Donc, il y en aura vraiment trois fils poils au milieu et puis deux petits à côté. Quand on regarde les photos des poinsettias, il n'y a jamais le nombre exact de petits points au milieu. Donc, bon, vous en mettez un peu aussi comme bon vous semble. Par rapport à ça, alors, ça m'a l'air sec. L'avantage de mettre de l'alcool dans mon Glimmer Mist, c'est que ça sèche très rapidement. Maintenant, je n'ai pas besoin d'attendre des heures et des heures. Je peux tiens un pâté là. Voilà. La colle n'a pas encore complètement séché. Donc, on la voit encore. Elle est blanche. Maintenant, on partait du principe qu'elle sera transparente. Après, on ne la verra plus. Voilà votre poinsettia que vous pouvez d'ores et déjà mettre sur une carte, éventuellement sur un paquet cadeau. Pourquoi pas ? Ça peut être un embellissement. On peut changer le petit nœud ou la petite rosace traditionnelle par une petite décoration autre. Ça peut éventuellement aussi faire une décoration que vous pouvez intégrer sur une couronne ou sur un arrangement que vous pourriez faire pour un centre de table, par exemple, ou pour un chemin de table. Faire plusieurs poinsettias de différentes tailles. Ça peut être quelque chose de sympa. Donc, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais très certainement l'intégrer dans une carte. Donc, je vous ferai également le petit tutoriel par rapport à ça. Je vais vous laisser là-dessus. Merci. 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 Merci.